Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce n'est pas que le réseau est en train de rendre une injustice, mais le réseau porte simplement à la connaissance des autorités alertes lorsqu'il y a un problème. Par exemple, lorsqu'il y a Essendie à Kingassagne, on est au courant. Lorsqu'il y a Iviol, par exemple, on est au courant. On avait vu dernièrement, je crois que c'est à Célie, où on a vu un magistrat, un magistrat qui accompagnait des APJ, monté sur une dame. Je crois que vous avez vu la vidéo. Le magistrat a été sanctionné. S'actionné, en quelque sorte, c'est une information. Ça, je suis d'accord. Mais même le magistrat, sa sanction n'était pas venue de ces réseaux sociaux. Mais c'est le juge qui l'a condamné, le juge qui a dit le droit. Pourquoi je dis que le juge doit toujours être prudent. C'est bien d'être informé, mais il faut vérifier cette information et arriver à une conclusion pour condamner une personne. Ça va. La conclusion et la dernière question pour clôturer. Quels sont pour vous les préalables pour qu'on arrive finalement à une bonne administration de la justice en RDC à ce jour ? À ce jour, la bonne administration, le préalable, j'ai toujours insisté sur les conditions, j'insiste sur les conditions de personnel judiciaire. Et là, je vois principalement les magistrats, le juge, le procureur, ils doivent être mis dans des conditions saines en termes de rémunération. Et il faut qu'il y ait un contrôle assez élevé de la part du conseil supérieur de la magistrature. Il y a des inspecteurs, bien sûr, qui vérifient à chaque fois. Dernièrement, j'ai vu ça au parquet général de Kitsasa à Matete, où les inspecteurs venaient de passer. Il y a eu des dossiers. Vous allez voir, l'inspecteur ordonne à ce qu'on classe les dossiers sans suite pour des faits bennes. On classe les dossiers. Mais beaucoup plus veiller sur leurs conditions, surtout la rémunération, payer, tenir compte de ces gens, de ces magistrats. Et je crois que la justice va quand même connaître un changement dans ces pays. Deuxièmement, il faut voir même nos salles d'audience. Ici, à Kitsasa, je vous donne un exemple, c'est vérifiable, je n'ai pas peur. Vous pouvez aller ici au tribunal pour afin qu'à l'âme, vous pouvez arriver. Il n'y a pas de salle d'audience. Mais c'est un tribunal qui existe à Kitsasa, capitaine de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de salle d'audience. Il faut voir les conditions dans lesquelles les juges sont en siège. Ça, c'est les prérogatives du ministère de la Justice, ce n'est pas vraiment au conseil supérieur de la magistrature. Là, je vois l'État, le conseil supérieur de la magistrature, je vois le ministre de la Justice, mais ils dépendent tous de l'État. Et que je vous ai donné un exemple, vérifiable, descendez sur le terrain, vous allez voir les conditions dans lesquelles moi, pour la toute première fois, je suis arrivé, mais j'ai beau chercher la salle d'audience, il n'y en a pas. Ah, même les greffiers n'ont pas de place. Et comment pouvons-nous espérer une bonne justice dans des téléconditions ? Même ces conditions comptent. Je crois que j'insiste et j'invite les chefs de l'État, j'insiste, j'invite les chefs de l'État à veiller sur ce domaine, le domaine de la justice qui élève la nation. Il doit veiller, il doit contrôler, contrôler tout ce qui se passe. Madame, c'est déplorable. Pas seulement qu'à l'âme. Moi, personnellement, lorsque j'ai audience, je ne suis à l'aise que quand je suis devant la cour d'appel de Kitshasa ou Gombe, soit le tribunal de grande essence de Kitshasa ou Gombe, soit la cour d'appel de Kitshasa, ma tête. Également, le tribunal de grande essence de Kitshasa, ma tête. Merci, Maître Oskar Moukanga-Lokolo, pour toutes ces précisions. Et merci aussi pour votre disponibilité à la justice et à la télévision. Merci. Je vous en remercie, autant, madame. Merci. 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 Merci.